Salut tout le monde, ici Stéphanois du 83, bienvenue pour une nouvelle vidéo sur la carrière FIFA 17 avec la SSE Donc on se retrouve pour le déplacement à Marseille, premier match de cette vidéo, déplacement très compliqué C'est pour ça que je mets l'équipe A avant le match face à balle, ou le déplacement à balle, je sais pas je crois Le match face à balle où je mettrais l'équipe B, je ferais tourner Et oui je sacrifie l'Aigle des Champions, mais ça c'est vraiment un match très compliqué à Marseille du coup voilà Donc je vais mettre l'équipe A, du moins l'équipe A avec les blessés, donc c'est parti Bonjour à tous, Pierre Ménès et moi-même, nous vous souhaitons très joyeuse année, non la bienvenue pour ce match Oui bah déjà bienvenue à tous, bonjour Hervé et bonne année 5ème face à Marseille, c'est un petit peu tout un peu de l'histoire du foot à France C'est un petit peu de ce déclat, donc deux humains clubs du championnat de France, une humain solidité également La S1-TTM qui doit réagir, parce qu'on s'assume son dernier match, temps discuté à l'Élysine C'était celui par une défaite face à Montpellier On a eu perdu 2-0, ils ont bien travaillé depuis, donc ils sont capables de s'en poser aujourd'hui Voici la composition de l'équipe de Marseille, côté technique, l'équipe d'Algerie en toute santé Je suis politicien d'un rapport à la taquante-quante, qui peut que maintenant, il n'y a pas plus de balles C'est parti C'est parti Qu'on a pu voir cette équipe de Marseille, emmenée par Fernando Aristigue Gettel, il me semble que c'est ça son prénom, Fernando en buteur Kevin Monet-Paquet aussi, en latérale gauche Et ouais, les changes les gars, Alexandrini Monet-Paquet Meilleure défense, avec 3 buts concédés seulement pour la SSE Compagné de Daniel Subasic Et Christophe Galtier, on le voit La SSE qui réalise un bon début de saison quand même Ouais, assez bon début de saison pour l'équipe de Christophe Galtier Et allez, c'est parti L'année dernière, on avait considéré le 2-2 Bah du moins, ça avait quand même été un bon résultat Même si on allait mener deux fois au score au Helodrome On avait fait 2-2 là-bas On espère cette fois-ci Prends les 3 points, c'est parti Oh, c'est pas possible, Mathiello Ah, c'est pas grave, allez, allez L'erreur de Mathiello là Pas possible ça Monet-Paquet qui s'arrache Le centre Mathiello qui... Oh là, qu'est-ce que c'est ce but ? Mathiello qui repousse sur Ocampos Regardez ce but Super, carrément C'est quoi ce but ? Je sais pas si vous avez vu son pièce qu'il a fait Mais c'était bizarre Mathiello, n'importe quoi Il le sait, il s'en veut Mathiello C'est pas grave, allez Mathiello Allez, c'est pas grave Ocampos, 1-0 pour Marseille Fasse à l'année Saint-Étienne Et pénalty Et pénalty La faute d'Horri Bedimo sur Romain-Alexandrini Ce sera le rouge Je ne sais pas si c'est mérité Je n'ai rien vu car j'étais concentré sur l'action En tout cas, l'ancien Lyonnais prend un rouge sur cette action Sur cette faute Oh, attention, ça commence à s'embrouiller Avec l'ancien Marseille et Romain Bah, de l'ancien Marseille dans ma carrière Romain-Alexandrini, du moins Et sûrement en vrai d'ailleurs Elle va peut-être, oh, oh, je ne suis pas sûr Oh, je ne sais pas s'il le touche Ce sera à revoir Moukonjo Et c'est arrêté C'est pas possible C'est arrêté par Vanlire Ce pénalty Oh, là, là, là Et Mathieu Allez, pour relancer son équipe maintenant Ah, là, 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 c'est arrêté Pour les Stéphano Oh, pénalty Pénalty sur cette faute de Dorian Sur Mbappé Ce Marseille Saint-Etienne Qui devient complètement fou Et le deuxième pénalty En faveur de l'équipe de Christophe Galtier Sur cette faute de Dorian Et pour moi, c'est carton rouge Alors, autant le dernier Il n'y avait peut-être pas faute Et pas pénalty Et pas carton rouge pour Béjimo Autant celui-là C'est faute et rouge Donc, ça revient au même Selon moi Moukonjo du même côté que tout à l'heure Et cette fois-ci Cette affiche du dimanche 21h Est complètement relancée Par Benjamin Moukonjo Il a tiré du même côté Pour le dire Cette fois-ci, il n'est pas parti de ce côté-là Légalisation Pour la St-Etienne Il aura fallu deux pénalty Au vert Et ce Marseille-Saint-Etienne Est complètement relancé Complètement Moukonjo Mi-temps dans ce Marseille-Saint-Etienne Complètement taré C'est un match de fou Pour l'instant 1-1 Match Deux équipes qui jouent C'est impressionnant Deux pénaltis pour la SSE Un transformé Un but de Marseille Sur une erreur de match Cielo C'est un match complètement fou Il n'est pas fini C'est encore la magie du vélo de Rome Comme l'année dernière La magie du stade vélo de Rome Ah oui Donc, on va essayer d'aller prendre les 3 points Allez 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 Christiane Sainte-Etienne Avec un bon ballon d'attaque Allez Le deuxième but Signé Nourissain Et oui Et oui les gars Et oui Sur ce débordement Laisselle Nes Qui vient mettre ce petit ballon Alessandrini Qui s'écarte Esprit Et Nourissain Qui vient terminer Cette action Béjimone Plus là Et ça se voit Ça fait 2 buts 1 Pour l'Aïs Saint-Etienne La détresse de Monet Paquet La joie d'Alexandrini Ça fait bizarre de dire ça Marseillien Ça détient 2 Dans cette affiche Qui est loin d'être fini encore Nourissain Ce sont les Marseillais Qui courent après le score Avec 30 minutes à jouer Dans le temps réglementaire La Sanadienne Les Marseillais Qui tentent de porter le danger Dans le camp adverse Et c'est France de Camela Pour un 3 minutes après L'égalisation De l'Olympique de Marseille Signé Rémi Camela Ce Marseille Sans Etienne Et de nouveau relance Mais qu'est-ce que ça donne Dans ma carrière Ces matchs là Des matchs de dingo 2-2 Quel match Encore une fois Quel match Cabela Je l'avais dit Que c'était loin d'être fini Et c'est encore loin d'être fini Le 3ème butant En Ligue 1 Pour le milieu offensif Marseillais Le passeur de cette équipe 2-2 Entre Marseille et Saint-Etienne Cabela C'est terminé 2 buts partout Dans ce Marseille-Saint-Etienne A une nouvelle année Avec 1-2-2 Je ne sais pas si on va réussir A se départager Avec l'Olympique de Marseille Mais c'est très chaud Très chaud On y reviendra l'année prochaine Dans ce Vélodrome Euh ouais Très bouillant On a quand même nominé ce match On a quand même nominé Bon je ne sais pas si Oui je ne sais pas si c'est vrai Les deux pédiatis étaient valables J'en suis sûr qu'il y en a un des deux Qui était valable Le deuxième était valable C'est lui on a marqué Donc ça revient au même à la fin Mais voilà les gars C'est pas catastrophique non plus Mais c'est rageant quand même Parce que je venais marquer ce deuxième but Du coup voilà Allez on se retrouve pour le deuxième match La réception de balle Ok réception du FC BAL En Ligue des Champions Donc c'est parti Sargent-Etienne-BAL Il faut essayer de prendre les trois points Bien qu'un point ne serait pas non plus catastrophique Mais les trois points ce sont quand même Ce serait pas mal de les avoir En plus de se venger de BAL Là ce serait vraiment pas mal Plutôt serré On peut dire simple Sur le papier ça s'ennuie la planée Les deux écrits sont très proches l'une de l'autre On va faire un pronostic avec ça Tu vois Laïs Saint-Etienne Qui avait signé un match nul Lors de son dernier déplacement Face à l'Olympique de Marseille Ouais ça avait été très plaisant On était en train de changer par l'île Je pense que l'équipe sera un jeu égal Avec son adversaire en ce moment Donc on considère que le classement On est forcément surpris Voilà Et ça tient aussi bien classé Face à des adversaires Qui ne s'aiment pas plus Mais ceci d'ailleurs En tout cas ici Personne ne semble doter un seul instant Une qualification pour le quart de finale Voir même pour l'ennemi Mais rien encore Et on va les avoir Qui nous montre la préposition De l'équipe de la S1 qui est allé Donc il est vraiment En tout cas de 4,3,3,3,7 Et on est là Et on va le faire 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 Donc déplacement au Havre, j'allais dire à Val plutôt, on retrouve encore Lang, Yanko toujours là, Stéphane, Yarnasson Chaka, d'accord, super Sushi, ah ils ont plus Zoufi je crois, Mark Yanko, 34 ans s'il te plaît, il se respecte pas le mec, là je blague, Mark Yanko bah quoique, j'aime pas du tout ce genre j'aime pas, j'aime vraiment pas sa tête et en plus j'aime vraiment pas son caractère lors du quand il a joué contre Sainte bref, hormis caractère en je sais pas quoi, là c'est contre balle, et c'est très important très 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 important une qualif en jeu une qualif en jeu qu'est-ce que je raconte, à la fin de la pool, oui une qualif en jeu mais une option sur la qualif en jeu, donc c'est parti entre Sainte et Chienne et balle c'est pas possible on se fait avoir Boethius qui vient chambrer le public on se fait avoir, on se fait avoir sur une occasion on se fait avoir sur un contre le mec qui frappe à l'envers, je sais pas ce qu'il a fait avec la balle regardez-moi ça le mec il la frappe à l'envers regarde-moi ça il est très beau son but, mais il frappe à l'envers c'est un peu choquant, on a moi ça il voit même pas les caches le mec, c'est super réaliste ce jeu vraiment, bravo EA sérieux, on va même pas le revoir il est beau même, bon allez bref, 1-0 pour balle on perdait tout à l'heure on perd déjà 1-0 contre Marseille donc c'est rattrapable clairement mais bon, c'est un peu saoulant quand même mi-temps un retour à Geoffroy Guichard en Ligue des Champions compliqué pour la SSE pour l'instant ça arrive à se créer vraiment pas beaucoup d'occasion beaucoup de capouillage donc on va essayer de rectifier le tir en 2ème mi-temps mais bon, ça s'annonce compliqué dans ce match très compliqué face à balle allez, légalisation signé Valentin Vada voilà, sur une passe de Kamano super, super les gars, c'est ça super le jeu collectif super l'appel Kamano Vada, le 1-2 voilà, c'est parfait, légalisation il assure un, il assure parfaitement Vada on va cliquer, il aura peut-être pu tendre un peu la main mais bon, il n'a pas, voilà il n'a pas eu ce réflexe c'est le premier but en Ligue des Champions pour Vada il faut dire que c'est son premier match aussi en Ligue des Champions ah et 1-1 entre ça détient les balles c'est terminé c'est pas un mauvais point vu la physionomie du match on est mené en 0 on revient à 1-1 grâce à Kamano et Vada sur une superbe action ouais, 4 tirs à 4 2 tirs cadrés à 2 on est venus et voilà quoi on a fait un match sérieux on a bien joué on a bien joué donc voilà on se retrouve pour le 3ème match et on a 5 points en 3 matchs ce qui est très bon dans cette Ligue des Champions pour l'instant ok on reçoit Reims retour de Tannan notamment donc on va pas le faire jouer tout le match je pense que je vais le sortir à la mi-temps j'ai mis esprit Alexandrini sur le banc donc je pense qu'Alexandrini va le remplacer à la mi-temps et donc c'est parti sort et tien à Reims là par contre il faut essayer vraiment d'empocher 3 points face à Reims c'est pas possible bien joué, bien joué c'est ça qu'on sait des versions du score c'est leur première fois c'est la première fois qu'ils vont dans ma surface de réparation c'est impressionnant première fois qu'ils vont dans ma surface de réparation je vais y arriver retour du score du stade de Reims bien joué à eux voilà je me suis profité de leur seule occasion pour l'instant Amaritrou Amaritraoré c'est le premier but en Ligue 1 allez faut réagir pour la SSE 8 ans à 0 pour Reims à Sainte donc on va faire entrer Alexandrini à place de Tannan alors Tannan on voit qu'il essaye mais il n'y arrive pas Tannan il n'y arrive pas et on voit qu'il tente pourtant d'être j'y arrivais quoi dans ce match mais de proposer il propose mais non ouais c'est compliqué c'est une première mi-temps compliquée à l'image de l'équipe donc pour Tannan ouais Reims qui mène un 0 alors qu'on domine pourtant même si c'est une première mi-temps compliquée car il joue en bloc en défense donc on se retrouve pour la deuxième mi-temps on va essayer de percer là ce mur et moi là qui nous empêche d'égaliser allez l'égalisation de Benjamin Moukanjo sur cette frappe là super un exploit personnel pour Moukanjo l'égalisation à la 56ème minute on va le revoir ce but donc la petite passe d'Alexandrini donc ça compte comme une passe décisive et l'accélération de Moukanjo cette frappe là qui est parfaite et qui permet à la SS de revenir à un but partout et cette fois-ci j'espère qu'on va vraiment réussir à empocher 3 points car c'est vraiment important face à Reims pour faire la belle opération du week-end le virage Saint-Explos c'est le deuxième but en Ligue 1 pour Moukanjo qui est en forme en ce moment il a marqué à Marseille là il marque face à Reims donc ouais 2 buts en Ligue 1 pour Moukanjo allez il faut marquer ce deuxième but maintenant et voilà on a dominé tout le match mais on s'est fait avoir car ils ont eu une occasion un but l'air et moi un but partout donc entre Saint-Essian et Reims la bonne opération elle est remoise clairement cet après-m' et la mauvaise elle est pour nous dans l'opération clairement du week-end la mauvaise opération est pour nous donc sur ce ah non pas ça je vais demander à la prochaine on se retrouve pour le dernier match en Coupe de la Ligue où je vais faire tourner à fond et je vais mettre l'équipe C voilà ok les gars on se retrouve pour le dernier match de cette vidéo réception de Valenciennes donc c'est parti Saint-Essian-Valenciennes premier tour de la Coupe de la Ligue attention c'est toujours piège on l'a vu dans la réalité face à Nancy aujourd'hui Pierre c'est un match de Coupe de la Ligue qui nous rassemble rencontre très attendue par les supporters qui ont l'air déjà d'être très concentrés sur le match cette rencontre va nous permettre de suivre la Saint-Etienne face à Valenciennes la Saint-Etienne qui en s'en souvient a concédé le match nul à domicile face à Reims un nul sur le score de 1-1 mais je pense que les gens sont capables de s'imposer dans ce match première titularisation pour la toute dernière recrue du milieu l'équipe avait de l'entre renforcée dans ce secteur et évidemment on compte beaucoup sur lui l'info du jour c'est la maraissonne où il est terminé dans le jour il est arrivé à l'arrivée à l'arrivée à l'arrivée à l'arrivée voilà le petit theme song le petit générique la petite musique c'est comme vous l'interprétez de la coupe de la ligue et la réception de Valenciennes vous avez pu voir mon équipe mon 4-3-3 habituel mais j'ai fait énormément de tournées donc attention ah Loris Neri du côté de Valenciennes ancien stéphanois et Sébastien Roudet très bon joueur d'expérience Butin je crois que je le connais Edouard Butin je crois qu'il s'appelle un truc comme ça il doit s'appeler Butin mais je crois que je le connais Sébastien Roudet le capitaine dans la fête de cette équipe Valenciennes qui lui est un très bon joueur attention à lui le meneur de cette équipe lui qui a fait les belles années bah qui a je sais pas s'il a fait les belles années de Sochaux mais en tout cas qui l'a vraiment très très performant à Sochaux ce joueur d'expérience Sébastien Roudet très très bon joueur donc encore une fois et c'est parti entre Saint-Etienne et Valenciennes et l'ouverture du score signait le jeune Dylan Saint-Louis 10 minutes dans l'étienne 1-0 Dylan Saint-Louis sur cette petite passe de je ne sais pas qui Sugic il me semble Sugic pour Saint-Louis qui termine cette action c'est le ralenti sur celui bon c'est pas exceptionnel ça se voit mais bon c'est les petits jeunes donc c'est vraiment une belle première période pour eux je suis content on est 1-0 maintenant il faut tenir car j'ai quand même envie de la jouer et de la gagner cette coupe de la ligue il y aller au bout les changements on verra au cas où s'il y a des prolongues donc pour l'instant on laisse comme ça je t'ai fait il de l'année voilà j'ai fait une erreur je reviens en arrière Moulin bam il est tir sur la tête revient il s'arrache Édouard Butin Moulin qui regarde bien je ne sais pas ce qu'il regarde mais en tout cas il fait égalisation pour Valenciennes ça me saoule si je me fais sortir après à cause de ça ça me foutrait le seum deuxième but pour Butin ah oui c'est bien ça Édouard Butin c'est son deuxième but en coup de la ligue voilà comme ça et bah voilà bah c'est logique bah c'est logique on va se faire sortir par une ligue 2 bah c'est logique bah c'est bah oui bah ça fait plusieurs fois que Valenciennes avait plusieurs occasions ça fait plusieurs fois le but là pour moi il a encore la faute de Moulin qui doit sortir pour moi qui doit empêcher ce ballon de passer et je l'avais dit attention à Roudé il fait une passe vicieuse là bien joué Roudé bien joué c'est fini mais c'est fini tu Joya Nuno da Costa d'accord tu te dis que c'est fini à cause du et ouais et c'est rageant c'est très rageant pas de victoire dans cette vidéo on mener 1-0 c'est logique et c'est cette fin de match voilà c'est terminé victoire de Valenciennes j'applaudis quand même j'ai rien à dire c'est logique c'est Valenciennes qui poussait qui poussait qui poussait dans cette fin de match et c'est Valenciennes aujourd'hui qui va empocher cette qualif et bien joué à eux bien joué à eux maintenant moi quand même j'aurais peut-être dû faire peut-être erreur de coaching j'aurais peut-être dû faire entrer des tananes par exemple Alexandrini vers la fin je sais pas je sais pas en tout cas c'est comme ça on s'est fait sortir de la coupe de la ligue est-ce que c'est pas mieux bon maintenant pour les jeunes ça c'est sûr que ça va être compliqué pour eux mais est-ce que c'est pas mieux je sais pas donc sur ce salut tout le monde et à la prochaine on s'est fait on s'est fait